Jean-Claude Ouarugira est un militant du parti MSD, originaire de la province Chamuzo. Pour son travail, il résidait à Tibitoke, un quartier au nord de la ville d'Obujumbura. Le 21 septembre 2020, Jean-Claude Ouarugira a quitté le cheffrier d'Ongozi, où il avait rendu visite à sa famille. Il se rendait à Bujumbura lorsqu'il a été contacté par un numéro d'un agent du service de renseignement burundais. Un agent qui a parlé avec lui pendant environ les deux heures de son trajet. Arrivé chez lui à Tibitoke, il a juste laissé son sac, il a mis un de ses deux téléphones sur charge, et puis il est sorti en répondant à un appel. Et depuis ce moment, Jean-Claude Ouarugira n'a jamais été retrouvé jusqu'ici. Nous avons cherché à connaître qui était celui qui l'appelait au téléphone au moment où il sortait de chez lui. Et nous avons trouvé qu'il s'agissait de la même personne qui lui avait parlé pendant deux heures d'Ongozi à Bujumbura. Il s'agissait d'un caporal-chef de l'armée burundais qui travaillait à la police militaire, mais qui est aussi un agent du renseignement militaire, ce qu'on appelle G2. Ce caporal-chef n'a pas été inquiété depuis la disparition forcée de Jean-Claude Ouarugira. Les proches de Jean-Claude l'ont cherché dans tous les cachots de Bujumbura. Ils se sont adressés au service national de renseignement. Et ils ont demandé d'ailleurs l'aide d'Arfred Innocent Moussereemu dans la recherche de Jean-Claude Ouarugira. Alfred Innocent Moussereemu qui est le directeur du renseignement intérieur. Alfred Innocent Moussereemu a signalé à la famille que parmi les numéros qui avait contacté Jean-Claude Ouarugira, il y avait un numéro congorais qui a dit qu'il serait du rez-de-tabar et il a ainsi averti la famille en disant est-ce qu'un homme qui parlait à ces gens passait que sa situation était aussi facile que vous le croyez ? C'est comme s'il avertissait la famille que la famille n'allait pas retrouver Jean-Claude Ouarugira. En réalité, ce que la famille ne connaissait pas à ce moment-là, c'est qu'Alfred Innocent Moussereemu était celui qui coordonnait les enlèvements, les arrestations de toutes les personnes qui étaient soupçonnées d'avoir des liens avec le rez-de-tabar. Donc, il pourrait être responsable de la disparition forcée de Jean-Claude Ouarugira. Au niveau du Focodé, nous avons lancé l'alerte sur la disparition de Jean-Claude Ouarugira et nous avons contacté le président de la CNDH le 29 septembre 2020. Il nous a rassuré qu'il allait suivre ce cas, voire ce qu'il a ennés. Mais ce qui est surprenant, le rapport de la CNDH sur l'année 2020 dit que la CNDH n'a pas eu connaissance d'aucun cas de disparition forcée et d'aucun cas de disparition. Ce qui nous amène encore une fois à conclure qu'il s'agit d'une commission qui s'attache à couvrir les crimes les plus horribles du régime du CNDFTD. Enfin, nous voudrions encore une fois appeler les autorités burundaises à enquêter sur ce cas et à montrer où se trouve Jean-Claude Ouarugira depuis qu'il a répondu à cet appel d'un agent des renseignements burundais.